La première observation, c'est pourquoi il y a des écoles privées au Burundi et d'ailleurs ailleurs. C'est parce que tout simplement, l'État n'est pas capable d'accueillir tous les enfants. C'est la raison pour laquelle il y a des écoles privées. Et c'est même encouragé dans d'autres pays, d'ailleurs comme au Burundi aussi. Quant à la qualité de l'enseignement, quant aux échecs, ça c'est un problème plutôt hautement, je dirais, qui dépend du ministère. Tout simplement, il y a un système d'évaluation. Il y a les inspecteurs qui ont pour mission de veiller à ce que les enseignements qui sont dispensés soient de qualité et respectent, je dirais, le choix des politiques. Donc, la défaillance, ce n'est pas… Oui, je veux bien que les écoles ont une certaine responsabilité, mais la grande responsabilité, c'est l'État Burundi qui prenne à la légère en fait la question d'inspection des écoles, de veiller à la qualité des enseignements. Parmi les mesures qui ont été prises par le gouvernement Burundi, il y a une mesure notamment qui interdit aux parents de payer les cours d'histoire à leurs enfants. Ça, c'est une mesure insensée et qui a des conséquences dramatiques justement quant à la qualité de l'apprentissage des élèves, donc qui pourraient même expliquer les résultats médiocres des écoles privées à Mérida-Boujamboura. La meilleure solution justement, c'est de se mettre d'une table, de faire une évaluation de l'état général du système éducatif Burundi, que ce soit les écoles publiques, les écoles privées, et tirer des leçons sur base des données vérifiées. Autrement dit, il faut une évaluation du système éducatif Burundi dans son ensemble, et à partir de là, en dégager des conclusions, avec bien sûr une réponse appropriée à cette problématique.